Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur le premier tome de Lady Snow Blood. Alors Lady Snow Blood publié chez Kana en version Sensei, une catégorie Sensei, donc de Casio Kaoke et Casio Kimura. De quoi ça parle ? Je fasse super gaffe aux images parce que je vous montre. Parce que du coup c'est quand même à la fois violent et très dénudé, donc je vais essayer de vous montrer des détails. Alors c'est un manga de vengeance. Ce personnage, Lady Snow Blood, est né dans des conditions très particulières dans une prison. Sa mère voulait absolument mettre un enfant au monde pour accomplir sa vengeance. Elle-même étant en prison, elle ne pouvait pas le faire, donc forcément elle voulait passer par son enfant pour que celui-ci la venge. Mais pas qu'elle, son mari ainsi que son fils défunt. Son mari qui a été assassiné et son fils qui a été assassiné aussi. Donc c'est vraiment l'histoire d'une vengeance. Une vengeance dans une époque japonaise un peu particulière, avant... On a la période, je ne sais plus exactement. Alors là, je mettrais peut-être un commentaire pour dire exactement où on en est, mais je... Donc on retrouve cette jeune femme qui suit sa vengeance et qui est plus ou moins jeune, jeune, jeune professionnel, qui va accomplir pour une somme d'argent très importante, à l'époque des assassinats. Elle a la particularité d'être effectivement très très forte, très agile, plutôt maligne, manipulatrice. En fait, elle manipule pour arriver à son pute. Ce qui donne des scènes parfois un innocent pour arriver à atteindre son but. Ce que j'ai trouvé un petit peu particulier. Parce qu'autant, quand tu as eu des personnes qui... Alors, est-ce que c'est plus légitime de tuer des méchants que des gentils ? Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que plus une écheure est légitime ? Donc, elle tue pas mal. Elle a été élevée par un ancien militaire, quoi. Donc, à la discipline, etc. C'est très plaisant, ça se dit plutôt pas mal. Alors, vous voyez le style que je vous mets, qui est à la fois assez verbeux, on peut voir des grosses planches, et assez rétro dans le style de dessin. Puisque ça a été fait quand, je ne dis pas de bêtises, 1970, quoi. C'est un manga des années 70. Un petit peu comme dans les mouvances de l'époque. Donc, Golgo XIII, etc. Peut-être que j'ai des bêtises, alors là, je vais m'en prendre. Mais voilà, donc, je l'ai vu à la médiathèque, ça avait été conseillé sur Instagram. J'ai fait une story à ce propos. Et voilà. Donc, j'ai eu l'idée de lire ce premier tome, c'est en trois tomes, et de voir un petit peu de quoi il en retournait. On a une première vengeance qui est assouvie à la fin de ce premier tome, que j'ai trouvé un peu décevante, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. C'est la lecture, effectivement, pour adulte, pour un lecteur averti. Je dirais plutôt ça, pour un lecteur averti, parce que c'est à la fois très sanglant et très dénudé, avec ce personnage de Yuki, d'ailleurs, Yuki la neige, qui suit ses pérégrinations dans sa recherche de vengeance, d'augmentation de ses compétences, pour atteindre son but ultime, qui est effectivement de pouvoir venger les siens. Donc, c'est à la fois une vision très, 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 très noire de la société, de la justice, la justice, finalement, la loi du Talion, pas la loi du Talion, mais la justice de la vengeance. C'est plutôt pas mal. Ça aurait, effectivement, servi d'inspiration à Kill Bill de Quentin Tarantino, peut-être. Peut-être dans l'esprit de la vengeance, que le personnage dont Kill Bill recherche elle aussi. Effectivement, après, c'est pas parce qu'on deux personnages manient un sabre qu'elles sont forcément apparentées, mais il y a peut-être eu, effectivement, cette inspiration, peut-être aussi dans la première partie, dans le volume 1, avec le combat de Samouraï. Mais l'époque est complètement différente, et la vengeance, elle aussi, est assez différente, en tout cas, dans la manière dont elle peut se traduire. Voilà. Donc, toute petite review, toute petite review, n'hésitez pas à checker, si vous intéresse, ce type d'ouvrage. Donc, effectivement, c'est pas autant des Samouraïs, c'est plutôt moderne. J'ai du mal avec les différentes périodes du Japon, mais plutôt après ou peu avant l'ouverture. À l'ouverture, je dirais. C'est l'air mégi. Mais voilà. N'hésitez pas à checker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à dislikez cette vidéo si ça vous a donné envie de lire ou si ça vous plaît pas, ce que j'ai dit, si j'ai mis plein de fautes, etc. N'hésitez pas à me le signaler sur le commentaire. Voilà. C'est tout. Et si ça vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis, ciao. Sous-titrage ST' 501